Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale qui va s'adresser à tous ceux qui veulent commencer la figurine. Tous ceux qui sont tombés sur une vidéo de peinture de figurine, de rapport de bataille ou que sais-je, en rapport avec le monde des figurines et le hobby, comme on l'appelle. Si vous avez trouvé ça cool et que ça vous a donné envie d'essayer de vous mettre dedans, cette vidéo est faite pour vous. Et si vous connaissez des personnes dans ce cas-là, n'hésitez pas à leur partager la vidéo pour les aider à s'initier au hobby. Alors on va commencer par expliquer qu'est-ce que c'est brièvement les figurines, comment et où en acheter et on ferait un petit tour vers la peinture et tout le matériel nécessaire pour bien démarrer. Allez c'est parti, générique. Alors on va parler ici de jeux de plateau et de jeux de guerre sur table, plus communément appelés wargames. Pour faire simple, en gros, dès que la figurine est assez jolie pour vous donner envie de la peindre ou que la beauté de la figurine est un argument de vente, on dit que le jeu en question rentrera dans le hobby. Le hobby donc, c'est en gros collectionner, peindre et jouer avec des figurines. En gros, vous connaissez Risk ? Et bien imaginez Risk en plus gros avec des plus jolies filles et sans plateau mais sur une table de jeu avec un vrai champ de bataille. Grosso merdo, c'est ça, avec que deux factions au lieu de tout un pays. Pour prendre un exemple accessible à tout le monde, vous connaissez ? Zombicide, c'est un jeu qui est vendu dans les Cultura et dans certains jouets clubs. Et bien c'est un jeu de figurines sur plateau, puisque ça se joue sur un plateau et non pas sur un champ de bataille, comme Game of Thrones par exemple, qui est un jeu édité par le même éditeur que Zombicide. Cool million à note. Game of Thrones est juste là. Et ça, c'est un jeu de wargame qui se joue donc sur un plateau où vous allez simuler un champ de bataille avec des décors, tout petit, quoi petit, etc. Zombicide, lui, est un jeu de plateau. C'est d'ailleurs un jeu très sympathique qui se joue en coopération où tous les joueurs vont se liguer ensemble contre le jeu, contre les zombies. Tandis que Game of Thrones sera vraiment un jeu de bataille où vous vous opposez, un peu comme les échecs en gros. Vous aurez l'équipe de votre joueur et votre équipe et vous allez vous tabasser pour voir qui c'est le plus fort. Donc on a vu deux jeux avec deux systèmes de jeux différents sur un plateau, sur une table, dans une seule firme. Mais dites-vous bien qu'il existe plein d'entreprises et qui font plein de jeux. Cool million à note, comme je viens de le citer, ne font d'ailleurs pas que ça comme jeu. Mais les jeux dans lesquels je vais vraiment me centrer dans ces vidéos sont les jeux Game Warshop. Tout simplement parce que ce sont les jeux que je connais le mieux. Et comme ça, ça m'évitera de dire de la merde. Donc les figurines que vous voyez la plupart du temps dans mes vidéos sont des figurines Game Warshop. Game Warshop, ce sont les leaders mondiales du jeu de figurines. C'est eux qui en vendent le plus et qui, du coup, dictent un peu le marché. Ils ont trois licences. En gros, ils ont le Seigneur des Anneaux, qui du coup est assez accessible, vous connaissez, hein. Voilà, ils ont les droits par rapport au film. Ils ont Warhammer Age of Sigmar, qui est un jeu médiéval fantastique. Vous allez voir des grosses bébêtes et tout dans un monde médiéval. Les griffons, les dragons, tout ça. Et ils ont Warhammer 40 000, qui est un jeu futuriste apocalyptique. Donc la plupart des figurines que vous voyez dans mes vidéos peintures, dans mes rapports de bataille ou autres, ce sont des figurines Game Warshop, qui appartient à un de leurs trois univers. Comme je disais, c'est eux les leaders mondiales du marché, ce sont les plus gros, ceux qui font le plus de chiffres d'affaires, qui ont le plus de moyens, et qui ont le plus de personnel avec aussi le plus de boutiques à travers le monde. Donc, maintenant qu'on a fait les présentations, comment qu'on fait pour s'y mettre ? On va dire que si vous avez juste l'intention de tester parce que vous avez trouvé ça rigolo dans une vidéo et que vous voulez voir si ça va vous plaire sans pour autant être sûr, le mieux, dans quasiment l'intégralité des cas, peu importe le jeu, l'univers ou la firme, sera les boîtes de démarrage. Elles portent vraiment très bien leurs noms en général. C'est vraiment très bien pour démarrer. La plupart du temps, c'est vraiment ce que je conseille le plus dedans. Vous avez beaucoup de figurines. Elles sont vraiment pas chères niveau quantité et prix investis. En prime, vous avez les règles, alors que souvent, elles sont vendues séparément à un prix assez élevé. Là, au moins, c'est inclus dedans. Mais vous avez également les profils des figurines qui sont dans la boîte de démarrage. Dans les jeux Wargame, chaque figurine a un profil qui lui permet d'évoluer dans le monde qui est le sien. Une capacité de tir, d'attaque, de défense, etc. Plein de choses importantes et propres à elles-mêmes. Dans les jeux Game Workshop, pour jouer, vous aurez besoin du coup d'une figurine, d'un livre de règles pour les règles générales et d'un codex, un battle tome ou un livre d'armée par faction que vous allez jouer. Par exemple, chaque figurine Space Marine a un profil différent en fonction de ce que c'est. Un Space Marine d'assaut, un Space Marine Devastator, un Space Marine Infiltrator, etc. Et tout ça sera entièrement listé dans un codex. C'est le codex Space Marine. Si vous commencez une armée sans boîte de démarrage, sans boîte de base, vous aurez obligé tout de suite, pour jouer avec, d'acheter le bouquin de règles et le codex de votre faction, en plus de vos figurines. Alors que dans une boîte de base, vous avez certes pas tous les codex, mais vous avez au moins tous les profils détaillés de chaque figurine dans la boîte de démarrage. Ce qui est quand même plutôt pas mal si c'est pour tester juste comme ça, rapidement. Ce qui est vraiment très bien, ce que je trouve vraiment très bien, moi personnellement, avec les boîtes de démarrage, c'est que vous pouvez les acheter à l'après-midi, monter les figurines en fin d'après-midi, lire vite fait grosso-midi les règles et jouer le soir même. Parce que honnêtement, quand on commence à se taper les règles à part et un bouquin entier, un codex du coup, en plus, c'est extrêmement déroutant. C'est vraiment très compliqué au début. En plus, dans le cas des armées Game Workshop, la plupart du temps, les figurines qui sont dans la boîte de base appartiennent à deux armées qui ont une refonte complète de figurines juste après la sortie de la boîte en question. Là, par exemple, au moment où je tourne la vidéo, on est en février 2021 et la boîte de base est sortie il y a à peine moins de six mois. Donc, la faction qui sont présentes dans World of Warcraft 1000 sont Space Marine et Necron. Ces deux armées ont eu énormément de sorties juste après. Vous pouvez commencer là maintenant tout de suite et vous avez vraiment une grosse gamme qui vous attend pour évoluer si jamais le jeu vous plaît. Que ce soit pour la Necron ou pour la Space Marine. Ça donne vraiment des perspectives d'agrandissement d'armées excessivement bien. Avant de parler de l'achat à proprement parler, on va voir où est-ce que vous pouvez aller acheter aux figurines. La plupart des boutiques qui vendent des figurines de wargames et ou des peintures vendent en général du Game Workshop. Ce sont ce qu'on appelle des revendeurs Game Workshop. Vachement réducteurs, mais c'est comme ça. Donc, pour faire simple, si vous voulez trouver votre magasin revendeur ou magasin officiel Game Workshop, par contre, les magasins officiels Game Workshop, eux, ne vendent que des Game Workshop. Ben oui, ils sont pas cons. Vous pouvez aller sur le site de Game Workshop et faire trouver mon magasin. Les petits GW ou Warhammer, là, ce sont les magasins Warhammer. Et tout ce qui est autre, ce sont les autres magasins dits revendeurs dans lesquels vous avez plus de chances de trouver également d'autres wargames que les trois univers de Game Workshop. Bien évidemment, quand c'est un cultura ou un espace culturel Leclerc, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas beaucoup de wargames, qu'il n'y aura pas beaucoup de trucs, et que c'est juste la gamme de base standard que vous avez dedans. Si, par contre, vous avez besoin d'une boîte de démarrage, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. En général, ils les ont toujours, c'est ce qu'ils vendent le plus. Mais si vous avez accès à un petit revendeur ou à un magasin ou à un rameur officiel dans lequel vous voulez aller, allez-y et achetez chez eux. c'est très très important d'acheter chez vos revendants d'indépendance. Alors, évite de fermer boutique. Et c'est un endroit sur lequel vous pourrez échanger, faire des rencontres pour avoir de futurs joueurs avec qui jouer, c'est mieux, et d'autres conseils au niveau de la peinture, etc. Enfin, vous allez vraiment rentrer dans une communauté, un truc sympathique qui fait que, sans le magasin, sans ça, vous ne pourrez pas rencontrer de nouveaux joueurs, à moins de passer par Internet, etc. C'est quand même plus facile de se rencontrer en vrai. De plus, si jamais on est un lundi après-midi et que vous vous rendez compte qu'il vous manque un pot de peinture et qu'il vous reste que deux jours de vacances, plutôt que de le commander sur Internet d'attendre qu'il arrive, vous pouvez aller directement dans votre magasin. En général, ils sont du stock. Ça vous permet d'avoir les achats d'urgence, comme on dit. Si par contre, vous êtes bien évidemment paumé à l'autre bout du monde et que vous n'êtes personne pour jouer, que vous voulez jouer en famille, par exemple, dans ce cas-là, achetez sur Internet. Alors, pour l'achat d'une botte de base chez Game Workshop, je vais vous conseiller sur 40K venant tout juste de sortir, comme j'ai dit, moins de 6 mois. Ils ont mis en place un sort de nouveau concept de boîte de démarrage qui est différent de leur ancienne version. Je vais donc me baser sur ça parce qu'il y a des rumeurs comme quoi AOS passerait en V3 l'été prochain, donc l'été 2021, et il y a de fortes chances qu'ils calquent ce nouveau modèle sur leur deuxième univers. Donc, vous avez 3 versions de la boîte de base. Une, vraiment petite et pas chère, d'escarmouche. Si vous n'avez jamais testé le jeu et que c'est surtout par curiosité, ça sera parfait pour vous. Ça coûte pas cher, il y a un peu des figurines dedans, c'est joli, facile à monter, facile à prendre en main. Si vous voulez, commencez à vous investir un peu plus sérieusement dans le hobby. Il ne porte pas son nom pour rien, le mot hobby, attention. La version juste au-dessus sera top. C'est la même, avec un personnage de chaque côté qui va changer et une unité spéciale pour chaque armée en plus. De quoi rapidement améliorer vos parties, ajouter un peu de dynamisme à droite à gauche et ne pas vous ennuyer au bout de 2 ou 3 parties qui se ressemblerait assez rapidement avec la toute petite première boîte. La version encore au-dessus est tout pareil en termes de figurines, mais elle comporte en plus des décors. Alors, en termes juste de plastique, c'est-à-dire qu'on ne parle que des figurines. Si vous ne voulez jamais jouer chez vous, je vous la déconseillerai puisque vous n'aurez jamais besoin des décors. En fait, les décors ne se jouent pas en tant qu'unité. C'est vraiment là pour égayer votre table. Donc, si jamais vous voulez jouer chez vous, c'est très très bien. Si vous ne voulez pas, si vous savez que vous ne jouerez jamais chez vous parce que vous avez une boutique à 3 minutes à pied, eh bien, ne la prenez pas. Il est important cependant de noter que dans cette version, la grande version, la plus chère de toutes, il y a le livre de règles, ce qui n'est pas vrai dans les cas en dessous. Le livre de règles vendu séparément coûte 50 euros. Attention, le livre de règles de la grande version n'est pas le même que le livre à côté. Au niveau des règles à proprement parler du jeu, il y a tout. C'est tout pareil. Mais dans le livre de règles à 50 euros, il y a toute une partie fluff. Fluff, du coup, c'est le petit nom qu'on lui donne pour l'historique, le lore de l'univers. Donc, dans le bouquin à 40 euros, il y a énormément de fluff sur quasiment tout ce qui concerne Warhammer 40 000. C'est une introduction. Attention, ce n'est pas extrêmement poussé, mais c'est quand même déjà une bonne, grosse base de fluff. Si jamais vous en foutez que c'est que le jeu qui vous intéresse, pas besoin de ça. Prenez directement la grosse boîte. Au moins, vous avez des décors pour toujours les revendre ou quoi si jamais il ne vous intéresse pas. Parce que grosso-nardo, le fluff, c'est un peu comme si par exemple demain vous jouez au C1 des Anneaux, que vous jouez des humains contre des orques. Vous vous en foutez un peu de savoir s'ils viennent de Minas Tirith ou du Rohan ou si les orques viennent du Mordor, de Isangar ou autre. Vous avez bien compris qu'il y a des humains et des orques et qu'ils se tabassent. Voilà, si vous ne connaissez pas le fluff, ce n'est pas très grave, mais c'est toujours plus sympathique de connaître un peu l'histoire et de s'identifier un peu plus à l'armée. Même si tu dis que je ne le ferai pas, je vais faire une petite parenthèse pour AOS pour les six prochains mois du coup. Peut-être même plus si jamais le Brexit et le Covid retardent la sortie. Donc, au jour où j'enregistre pour AOS, il y a trois boîtes de démarrage et là, le seul truc qui varie c'est vraiment la quantité de figurines. Plus vous mettez de l'argent, plus vous avez de figurines. Mais dans la dernière version, l'ultime version, il n'y a pas du tout de décor. Il y a juste plus de figurines que la version d'avant. Cependant, dans la toute dernière version, il y a le livre de règles V2 officiel, le même que celui qui est à côté. Mais, comme je dis, il y a les rumeurs de V3 assez rapidement qui pointeraient apparemment le bout de leur nez. Et donc, à ce moment-là, le livre de règles en question que vous l'ayez acheté à part ou dans la boîte ne sera plus valable. Il y aura des nouvelles règles qui remplaceront les anciennes. En général, ce n'est pas des gros changements, mais ce sont des petits changements qui fait que vous avez absolument besoin d'acheter le nouveau livre de règles parce que forcément, ils ne vont pas vous les donner à côté. Ils ne sont pas fous. Et pour le Seigneur des Anneaux, c'est légèrement différent puisque les règles ne sont pas traduites en français, mais la communauté bien présente les a traduites et donc les règles français du Seigneur des Anneaux sont disponibles là maintenant tout de suite gratuitement. Ce qui fait que même si dans la boîte de base vous avez le même livre de règles que celui qui est vendu à côté, là vous pouvez avoir tout de suite les règles gratuites dans votre langue. Donc, vous pouvez commencer par n'importe quelle armée comme vous le voulez. Cependant, niveau argent et figurine à l'intérieur de la boîte de base, même si on oublie les livres de règles, c'est déjà extrêmement rentable. Vous avez deux armées, le roi en allié aux morts avec le Mordor juste en face, il y a même le roi sorcier dedans. Et au niveau argent dépensé dans la boîte par rapport à ce que vous avez si vous voulez les acheter à côté, vous êtes gravement rentable. Mais, si jamais c'est pas votre délire que vous vous en foutez des rois irimes ou du Mordor et que vous voulez jouer des elfes, allez directement acheter des elfes et télécharger les règles en français gratuitement sur internet. Alors, peu importe ce que vous avez acheté, que ce soit du 44, du OS ou du Seigneur des Anneaux ou un autre jeu, avant de jouer, il vous restera encore deux choses à acheter au minimum. Il s'agit d'une pince coupante pour dégrapper vos figurines parce que vos figurines arrivent souvent sur grappe et d'une colle, plastique ou superglue pour coller les morceaux entre eux. Cependant, dans la version 40K, c'est du easy to build comme on dit ça et ça s'emboîte sans forcément avoir besoin de colle. Donc, vous n'avez besoin que d'une pince coupante. Mais bon, les coller, c'est quand même bien. Notez que si jamais c'est juste la peinture qui vous intéresse, tout ce que je viens de dire ne vous concerne pas et vous pouvez acheter une figurine, enfin une boîte de figurines qui vous a juste tapé dans l'œil parce que c'était joli et que vous aviez envie de la peindre. En parlant de ça, on passe donc à la partie peinture. Pour débuter de manière générale le montage et la peinture de figurines, je vous conseillerais grandement d'aller dans la gamme Game Workshop. Non pas que ça soit mieux, c'est quasiment équivalent avec tout le reste parce qu'il existe vraiment beaucoup de gammes, Prince August, Valero, Armid Panther, Christopher, etc, etc. Mais Game Workshop, comme je disais tout à l'heure, sont les leaders mondiales. Ce qui fait que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes ont des peintures et des outils Game Workshop. Ce qui fait que quand vous serez en PLS et en galère parce que vous n'arriverez pas à faire telle ou telle chose en peinture, vous allez aller sur Internet, tac, 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 chercher un tuto et il y a de fortes chances, 90% environ, que le tuto en question vous donne des bases avec des outils et des peintures Game Workshop. Alors, cependant, si vous avez la motivation plus plus et que vous n'avez pas envie d'acheter du Games pour une raison que je ne connais pas, vous avez sur Internet des tableaux de correspondance entre les différentes marques pour les teintes de peinture. Parce que de toute façon, un rouge rouge, ce sera un rouge rouge peu importe qu'il soit chez Citadel, chez Army Painter ou autre. Mais, pour la plupart du temps, c'est quand même plus facile de commencer avec une gamme que quasiment tout le monde a et qui est très 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 présente dans la majorité des tutos et surtout des tutos débutants. C'est vraiment la raison principale qui fait que je vous recommande très souvent d'acheter du Game Workshop. Notez cependant que les accessoires comme la pince coupante, les barbeurs ou quoi de chez Game Workshop sont certes très jolis mais excessivement chers et que vous avez exactement la même chose dans des cultura ou sur Internet dans les gammes du style Army Painter, Valero ou autre. Enfin, 26 euros la pince coupante est quand même un petit peu chère. Vous avez la même chez Army Painter pour 8 euros et des poussières sur Amazon. Je vous mets le lien dans la description. Mais, si vous ne voulez pas tout acheter séparément et que vous voulez un petit kit genre, tiens, bien, tout en clé, tout en main, Game Workshop a fait un kit comme ça spécial débutant et il est très très bien. Vous n'avez pas la pince coupante toute jolie en métal à 26 euros mais franchement ça fait le même travail. On s'en fiche qu'elle soit en métal ou pas. Le but c'est qu'elle coupe proprement et net les figurines. C'est ce qu'elle fait. Vous avez donc un kit de démarrage très très bien avec pas mal de peinture, une pince coupante, un petit ébarboire c'est pour proprier la coupe, vous verrez ça plus tard, et un petit pinceau. C'est pas le meilleur mais c'est pas le pire. C'est plutôt très très bien et niveau prix c'est très rentable. Après si vous voulez pas démarrer avec ça et que vous préférez avoir tel ou tel truc spécifiquement, vous pouvez aller les chercher mais ça vous prendra un peu plus de temps et un peu plus de recherche. Mais c'est tout à fait possible. Et enfin, il ne vous manquera plus qu'une seule chose, la sous-couche. Bon, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il y a le Covid qui a fait mal mais il y a aussi le Brexit qui s'est ramené juste derrière. Et aujourd'hui, là en février 2021, vous ne pouvez plus trouver une seule bombe de sous-couche Game Workshop. Personnellement, pour moi, ce sont les meilleurs mais juste en dessous, vraiment, à un chouïa prêt, c'est juste une question de rendu final à la fin. Vous avez la gamme Army Painter qui fait ça très 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 bien et je vous mets en description un lien pour aller les acheter. Vous pouvez même choisir la couleur de votre sous-couche. J'en ai beaucoup utilisé avant, depuis je fais de l'aérographe mais ça, vous n'y êtes pas encore, on se calme. Et voilà, vous êtes donc fin prêt. Il vous restera à avoir une petite palette de peinture mais ça, vraiment, en gros, ce verre d'eau, vous pouvez prendre n'importe quoi de plastifié ou par exemple une assiette et ça sera très très bien. Vous allez vous en kikiner la vie pour avoir un truc incroyable. Il vous manquera également un petit pot à eau mais là, pareil, un verre d'eau fera très bien l'affaire. Vous n'êtes pas obligé tout de suite d'investir un maximum parce que souvent, parfois, vous pouvez vous faire un petit peu avoir, acheter plein de figurines, acheter plein de peintures, acheter plein d'accessoires et au final, vous vous rendez compte dans un mois ou deux que ça ne vous plaît pas tant que ça et c'est vraiment dommage parce que vous avez dépensé beaucoup de sous pour pas grand chose. Alors qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vous permettent de pallier à ces achats indispensables rapidement et efficacement. Personnellement, quand j'ai repris les figurines, il y a un peu de temps déjà, j'ai repris avec quatre pots de peinture, un pinceau tout pourri de chez Cultura qui venait d'un pack où il y en a 20 pour 5 euros, un verre d'eau et un prospectus plastifié vides à deux, je crois, ou je ne sais pas quoi qu'il y a des hommes à votre lettre et je m'en suis servi comme palette. Ça reste très bien marché. Je vais pas en mes premiers galadrimes avec ça. Donc vous voyez qu'il faut pas forcément un investissement surhumain pour commencer les figurines maintenant. Voilà, donc vous avez maintenant de quoi avoir des figurines, les monter tout de suite si jamais vous n'êtes pas spécialement intéressé par la peinture pour pouvoir jouer ce soir. Vous avez donc également de quoi sous-coucher et peindre si jamais ça vous intéresse vos figurines et peut-être qu'avec un peu de chance vous allez même trouver un endroit pour partager votre nouvelle passion avec d'autres personnes pour trouver des joueurs, des peintres, des conseils, etc. Et voilà, c'est maintenant venu le temps pour vous de vous y mettre et de pratiquer le hobby. Vous avez déjà là beaucoup d'informations à emmagasiner pour vos premiers achats, pour savoir un peu comment vous voulez vous y mettre, pourquoi, etc. Mais sachez que quand vous aurez fait ça, je suis toujours là. J'ai fait une série de vidéos de tutoriels pour débutants en neuf vidéos. Ce sont les neuf étapes que vous allez traverser de l'achat de votre boîte de figurines non montée, non peinte à une figurine peinte sur le champ de bataille. Il y a le montage, la sous-couche, les couches de base, les lavis, les éclaircies, etc. Très, très, très utile. Abonne-toi. J'ai fait également plein d'autres tutos sur pas mal de choses. Vous pouvez aller regarder dans ma chaîne. Du coup, si vous voulez une palette humide, j'ai fait. Un jour, quand vous serez plus fort et que vous vous sentirez en peinture un peu stagné, vous pouvez passer à l'aérographe, j'ai fait aussi, etc. Vous avez vraiment beaucoup de contenu à assimiler et n'hésitez pas à aller regarder plusieurs fois. La peinture, c'est quelque chose qui vient uniquement avec le temps. Vous ne pouvez pas naître avec un don. Enfin, si, ça peut arriver, mais c'est vraiment très, 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 très rare. La plupart du temps, au début, ça ne va pas être foufou ce que vous allez faire. Mais ce n'est pas du tout grave. Au contraire, c'est vraiment bien parce que quand on débute un truc, on ne peut que progresser. Et ça, personnellement, je trouve ça vraiment super cool. Et une fois que vous aurez assimilé toutes les bases que j'ai à vous proposer, allez-y gaiement, peignez vos figurines, matez des tutos dans tous les sens et amusez-vous. Le principal dans ça, c'est quand même de s'amuser. Que ce soit en termes de jeu ou de peinture, ne vous laissez pas emmerder et amusez-vous. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère vraiment que ça vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose. Si vous avez encore des petites questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Le pouce bleu et le partage, comme j'ai dit au début de la vidéo. Si vous voulez des vidéos exclusives, des tutos peinture exclusifs et pas mal de choses vraiment très axées, que ce soit débutant ou à un niveau un plus supérieur, je fais beaucoup de contenu exclusif sur mon Patreon. Le lien est dans la description. Et à la suite, je vous dis bon jeu, bonne peinture, ciao !